Bonjour à tous, bienvenue à ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mes livres de cuisine préférés. Je collectionne des livres de cuisine depuis très 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 longtemps. J'en ai énormément, j'en ai des tonnes et des tonnes. J'en achète très fréquemment. Je suis une boulimique de livres de cuisine. Mais là, je vous ai fait une petite sélection, environ 10 livres de 10 personnalités célèbres que j'aime beaucoup. Et je vais vous les présenter tout de suite. Alors tout d'abord, il y a les livres, les deux bouquins de Julia Chai. Voilà, le volume 1. Ensuite de ça, le volume 2. Alors Julia Chai, c'est vraiment une figure emblématique de la cuisine française pour moi. C'est une Américaine qui a été pionnière et qui a introduit la cuisine française aux Américains. Elle avait dans les années 60, je crois, des émissions de cuisine qui étaient vraiment très appréciées de tous. J'ai adoré lire ces deux bouquins. Ça se lit quasiment comme des romans. C'est extrêmement complet. C'est très documenté. Et pour tous les gens qui aiment la cuisine française, je crois que vous pouvez trouver toutes les réponses de vos questions dans son bouquin. C'est vraiment, vraiment très bien fait et je vous le recommande fortement. C'est pour moi une bible de la cuisine française. Voilà. Ensuite de ça, j'aime beaucoup Julie Andrieux. Voilà. Alors j'ai beaucoup de ces, je ne sais pas si vous pouvez voir, celui-là, c'est un de mes préférés. C'est All My Best. Alors il y a 300 meilleures recettes de Julie à l'intérieur. J'ai quand même beaucoup livres d'elle, mais je vais vous montrer, dans le fond, c'est les deux que je préfère. C'est Le Tour du Monde. Julie cuisine le monde. Voilà. J'aime beaucoup Julie Andrieux parce que c'est une personne qui travaille de façon très méticuleuse. J'écoute régulièrement ses émissions de cuisine sur TV5. Ça s'appelle Les carnets de Julie. Elle se promène partout à travers la France, puis aller dans les terroirs et parler aux gens. Et essayer d'avoir des recettes plutôt familiales et conviviales. Alors si vous êtes intéressé, vous pouvez commander ces livres. Moi je parle pour les gens au Québec parce que parfois on n'a pas accès à tous ces livres-là. Alors il faut les commander sur Internet. Et ces émissions sont vraiment formidables. Alors je vous les recommande vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite de ça, moi je suis à moitié chinoise et à moitié vietnamienne. Alors je cuisine énormément de plats chinois et vietnamiens. Je cuisine surtout selon les méthodes de ma mère, selon les recettes qu'elle m'a transmises. Mais j'ai également acheté ce bouquin qui s'appelle Paris Hanoi, que j'aime beaucoup. Les auteurs de ce bouquin, ce sont des restaurateurs. Ils ont un restaurant qui s'appelle Paris Hanoi à Paris. Et à l'intérieur, ils nous dévoilent toutes les recettes, mais vraiment fort simples, de la cuisine vietnamienne. Alors avec ce livre, c'est sûr que vous pouvez faire confectionner d'excellents nèmes, caillaphs, des nouilles sautées, du riz, de la soupe. Enfin presque toute la gastronomie vietnamienne est relatée à l'intérieur de façon sublime. Voilà. Alors je vous le montre encore. Ensuite de ça, je vais passer un petit peu du côté américain. C'est sûr, j'aime beaucoup Jamie Oliver, Martha Stewart, tous ces grands noms. Par contre, je vais vous montrer deux petits coups de cœur que j'ai eus dernièrement pour deux filles. La première, c'est Gwyneth Paltrow, ce livre-là. Je crois que tout le monde la connaît. C'est une actrice américaine très reconnue, mais je l'aime beaucoup pour toutes ses émissions sur la cuisine. Alors ce livre-là, c'est vraiment magnifique. Elle donne des recettes toutes simples, faciles à suivre. J'en ai fait plusieurs et c'est vraiment excellent. Très, très, très bon. J'ai aussi son deuxième livre, ici, qu'elle a sorti récemment, tout aussi bon que son premier. Voilà. Et mon deuxième coup de cœur pour les filles américaines très trendy. En fait, je dis américaine, mais celle-là, elle, elle vient du Royaume-Uni. Son nom, c'est Ella Woodward. Voilà. Alors ça, c'est son deuxième livre. Et puis celui-là, c'est son premier livre. Voilà. Elle aussi, je l'aime beaucoup. C'est une fille qui favorise beaucoup la cuisine santé, végétarienne. C'est une blogueuse elle-même. Depuis quatre ans, je suis un peu religieusement son blog. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est partout sur les réseaux sociaux. Elle est sur Instagram, elle est sur Facebook. Et puis, toutes ces photos sont vraiment, vraiment très touchées, avec un beau graphisme, très, très, très joli, très esthétique. Je vais vous montrer des exemples de ces photos que j'aime beaucoup. Elle fait souvent, attendez, regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique? Et elle a aussi des photos par saison, où ce qu'elle met, attendez, c'est pas dans celle-là, c'est dans celle-là. Je m'excuse. C'est, regardez, elle met des photos comme ça. Un peu les mêmes photos que sur Instagram. Alors, c'est comme un collage de photos. C'est vraiment très agréable visuellement. Je vais vous montrer une autre, voilà, regardez, comme ça. Alors, c'est sûr qu'on mange souvent avec les yeux d'abord. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite voulu faire ces recettes. Elle présente aussi beaucoup de recettes de smoothies, qui est super à la mode en ce moment et super santé dans le fond. Alors, voilà, une autre fille que j'aime beaucoup. Maintenant, il me reste quatre livres, quatre personnalités à vous présenter. Ce sont des Québécois, parce que moi, je vis au Québec. Alors, nous aussi, ici, on a énormément de, disons, de personnes qui cuisinent qui sont populaires. Tout d'abord, il y a Ricardo. Bien sûr, Ricardo fait partie de, voilà, je vais vous montrer, Ricardo, les livres de Ricardo. Ça, eux, ce sont deux livres sur les recettes de mijoteuses. Ricardo, c'est une institution au Québec. Ça fait longtemps qu'il fait partie de notre quotidienne. Il fait plein d'émissions de cuisine à la télé de façon quotidienne. Il a aussi sa gamme d'outils de cuisine, des ustensiles, des chaudrons. Il a aussi un restaurant à son nom. Et j'ai également eu la chance de le rencontrer pour de vrai. Il est vraiment très, très gentil. Et ses recettes, on peut les télécharger sur le net si jamais vous n'avez pas accès à ses livres. C'est super facile. Il a toutes ses capsules sur le web également. Donc, c'est simple et c'est savoureux. Alors, c'est ça, c'est Ricardo. Ensuite de ça, bien c'est ça. Qui ne connaît pas au Québec? Madame D'Istazio, José D'Istazio. Voilà ses livres. Elle en a sorti plusieurs. Mais moi, j'ai ses trois livres. Disons, c'est classique. José D'Istazio, je crois que tout le Québec est en amour avec José D'Istazio. On l'aime parce qu'elle nous transmet bien son amour de la cuisine. C'est une personne qui est très chaleureuse. Ses émissions de cuisine sont souvent très appréciées au Québec. Et elle a eu le don de nous démystifier la cuisine. Voilà. C'était ça, sa force. Je crois que depuis qu'elle est dans notre paysage culinaire, tout le Québec s'est mis à vraiment cuisiner davantage. Elle nous a vraiment donné l'élan de plus cuisiner et de manger santé, manger des choses faites à la maison. Voilà. Et pour terminer, non, pas pour terminer, il en reste deux. L'avant-dernier, ça s'appelle Famille Futée. Tom 1. Ensuite de ça, Tom 2. Alors, c'est deux jeunes filles qui s'appellent Geneviève O'Clémane et Alexandra Diaz. C'est deux, une est nutritionniste et l'autre, elle est animatrice. J'aime bien leur concept parce que ça s'appelle Famille Futée. Cuisine, elle fait de la cuisine santé pour, ces menus sont surtout axés pour des repas familiales, des repas beaucoup pour les enfants également parce que c'est deux filles qui ont des enfants en bas âge et ces deux mères qui travaillent. Alors, c'est un peu comme leur concept, c'est de trouver une façon de concilier la cuisine, cuisine futée pour des gens pressés, des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. C'est une façon de cuisiner saine, en santé, très rapide, délicieuse, mais en même temps qui ne nécessite pas des heures et des heures de travail. Voilà, c'était ça un peu leur force et j'aime beaucoup ce concept. Elles également, elles ont leur propre émission de cuisine et vous pouvez aussi aller les regarder sur le web. Pour terminer, je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle s'appelle Marie-Lou. Elle a son site qui s'appelle Trois fois par jour depuis quand même, je crois, deux, trois ans. Elle était anciennement une chanteuse très populaire. Elle chantait vraiment très bien, mais là, depuis quelques années, elle s'est mise à la cuisine pour notre plus grand bonheur, d'ailleurs. J'ai son premier livre de cuisine, ici, qui s'appelle Trois fois par jour. Donc, on la voit, elle, c'est Marie-Lou et c'est formidable à l'intérieur. Voilà, un exemple. Elle est avec son compagnon qui s'appelle Alexandre Champagne et ils forment vraiment un bon duo parce qu'elle, elle cuisine, elle a des idées et lui, c'est un photographe de profession. Alors, c'est lui qui photographie ses plats et ensemble, ils ont créé vraiment leur site web, leur livre de cuisine, leur capsule de recettes de cuisine, ainsi que leur magazine que j'aime tant, voilà, voilà, trois fois par jour. C'est un magazine qui sort une fois tous les trois mois, donc on peut en avoir uniquement quatre par année. Et celui-là, le magazine que je viens de vous montrer, c'est leur premier magazine. Voilà, alors, je l'adore, je me suis déjà abonnée depuis longtemps. Voilà, ce sera tout pour ce vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aurait donné le goût de cuisiner davantage. Merci de m'avoir écoutée et je vous dis à la prochaine. Bye, bye!